En fait, il n'y a pas grand chose d'inédit dans la politique économique actuelle, alors que la crise qu'il s'agit de gérer, elle, est bel et bien inédite. Nouveau 3 questions à confiner. Aujourd'hui avec Gézabel Coupé-Souberan, qui est économiste à Paris 1, qui va revenir sur les politiques monétaires face à la crise économique dans laquelle nous sommes, et notamment revenir sur des propositions qu'elle porte avec d'autres économistes sur la monétisation de la dette et la monnaie hélicoptère. Il nous faudrait une politique économique qui combine efficacement la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique budgétaire est active, la politique monétaire également, mais est-ce qu'on a vraiment la meilleure combinaison des deux ? Dans la situation présente, ce qu'il faudrait, c'est une politique monétaire qui finance au mieux la politique budgétaire, sans ajouter de la dette à la dette, sans faire courir le risque d'une insoutenabilité de la dette. Nous n'avons pas cette combinaison-là aujourd'hui. Alors, quelle pourrait être l'action de la Banque centrale européenne aujourd'hui ? Plutôt que d'acheter des titres de dette publique, dans le cadre de son programme d'achat d'actifs spécial pandémie, la Banque centrale européenne devrait transférer directement au Trésor les mêmes montants, sans attendre de remboursement, parce que cela, ça libérerait totalement la politique budgétaire, ça la faciliterait, ce serait une forme de dette perpétuelle, ou bien de monnaie hélicoptère pour les États, une vraie monétisation de la dépense publique, qui écartrait complètement le risque d'une insoutenabilité de la dette, puisque précisément, ce ne serait pas de la dette. Si on ne fait pas cela, de toute façon, on sera obligé à un moment donné, de considérer des solutions d'annulation de dette, ou ferait mieux, de considérer ces solutions de monétisation. Il faudrait bien entendu que les États rendent des comptes qu'il y ait un contrôle démocratique du bon usage des fonds transférés par la Banque centrale européenne. Le problème aujourd'hui, c'est que le traité empêche ce type d'action de la Banque centrale. Nous sommes dans une situation exceptionnelle qui justifierait pleinement que l'on amende les traités en cas de besoin. Il y a deux temps à considérer. Le premier temps, le temps de l'urgence dans lequel la monnaie hélicoptère irait aux États. On pratiquerait une véritable monétisation de la dépense publique. Et dans un deuxième temps, dans la phase de déconfinement, ce qui serait tout à fait entraînant pour l'économie, ce seraient des transferts de monnaie centrale aux ménages et aux entreprises. Ça, ça permettrait de réamorcer de manière uniforme et rapide à la fois la dépense des ménages et l'activité des entreprises. Donc, ça aurait un effet conjoint sur la demande et sur l'offre. Et un effet bien plus fort, en fait, sur l'économie que celui que peuvent avoir les achats d'actifs. Ces achats d'actifs que pratique actuellement la Banque centrale européenne, on les connaît. C'est ce qu'elle a pratiqué depuis 2015 pour continuer à gérer les effets de la crise financière de 2007-2008. Le dispositif de monnaie hélicoptère que je viens de décrire, ce serait un dispositif de gestion de crise. Il n'aurait pas vocation à être pérenne. Ce serait en tout cas un dispositif plus adapté, me semble-t-il, au caractère inédit de la crise sanitaire que la politique monétaire actuelle, qui ne fait que répliquer en un peu plus grande celle qui a été utilisée pour gérer la crise financière de 2007-2008. Je crois qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'inédit dans la politique économique actuelle, alors que la crise qu'il s'agit de gérer, elle, est bel et bien inédite.